Ils avaient donné rendez-vous aux habitants Place de la République en plein cœur de la ville. Un symbole pour ce rassemblement qui se veut citoyen avec un invité surprise, Armel Lecause. Le jeune homme sillonne le pays en auto-stop pour parler démocratie avec les candidats aux élections municipales. Après une quarantaine de communes, le voici donc à Limoges pour en savoir plus sur le mouvement des 55 citoyens. J'en vois un peu partout en France des collectifs comme ceux-là qui sont en train de se créer et des initiatives citoyennes qui font de la politique différemment. Moi ce que je trouve intéressant c'est que des citoyens se disent on peut faire quelque chose pour notre ville au-delà des partis politiques traditionnels. Créer une liste à politiques citoyennes et locales qui acceptent toutes les bonnes volontés à l'exception des idées d'extrême droite. Le concept qui a germé dans l'esprit de quelques Limougeaux au printemps 2013 a suscité un certain engouement sur les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, le constat est décevant et forcé de constater que le compte n'y est pas pour former la liste. Un bilan qui ne décourage pas pour autant le porte-parole du mouvement. C'est un des enseignements de ce soir, réussir à être plus présent sur le terrain, à aller au-devant des citoyens, au-devant des Limougeaux, montrer sur le terrain que nous existons et voilà, mobiliser, mobiliser, expliquer, expliquer la démarche. Au travail donc pour finaliser les idées et un programme avec l'aide des citoyens présents et heureux de pouvoir débattre. Je pense qu'on n'a pas assez l'occasion de s'exprimer sur Limouge. Et finalement on est là en tant, pas qu'acteur, mais en tant qu'assisté. Les gens se parlent, déjà c'est bien. On a besoin d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer. Et je, non, mais j'admire la démarche. Rendez-vous le 6 mars, date limite pour le dépôt des candidatures pour savoir si ces idées seront portées par une liste. Mais là-bas, Darty est parti, ce machin, ils ont des difficultés.